bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà vous avez aussi l'occasion là de retrouver oscar mon assistant là encore pour une huitaine de jours jusqu'à halloween et loupiote voilà c'est une petite bougie en forme de lanterne oscar qui va me servir d'assistant voilà où je vais pouvoir poser les les cartes de base alors aujourd'hui c'est lundi un chers amis alors qui dit lundi elle a dit message de votre autre alors pour ça je vais utiliser en carte de base l'oracle des métamorphes de lucie cavendish on va voir un petit peu dans quelle énergie se situe votre autre et puis ensuite pour les messages qu'il a à vous transmettre je tirerai quelques cartes du dark mansion tarot de tarot tk studio voilà 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 allez on est parti on va aller voir ce qu'il a à vous dire aujourd'hui votre autre dans quelle catégorie allons nous nous situer la semaine passée ça n'avait pas été simple alors j'espère que les messages cette semaine seront meilleurs c'est ce que nous allons vérifier alors qu'est ce qu'il a à dire votre autre alors les guides s'il vous plaît donc à l'énergie là se situe où ça parle tout de suite j'aime bien carte de base nous avons l'alligator albinos vous avez besoin d'une protection magique ah ouais alors ce que je ressens c'est que il ya réellement des mauvaises pensées vis-à-vis de vous alors c'est pas votre autre je dirais plutôt c'est une énergie tierce qui peut avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de votre couple vis-à-vis de votre autre vis-à-vis de vous même j'ai un petit peu l'impression ouais il ya une histoire d'ex il ya quelqu'un qui empêche moi ce que je ressens c'est qu'il ya vraiment des ex qui empêchent justement leur ex conjoint de refaire leur vie ça sort un petit peu les larmes de crocodile c'est ce qu'on est en train de montrer il ya des larmes de crocodile c'est à dire qu'on essaye il ya aussi du chantage un petit peu chantage affectif il ya ce genre de choses votre autre a bel et bien pris la décision néanmoins j'ai vraiment l'impression que son ex vous met pas mal de bâtons dans les roues et avoir besoin d'une protection magique c'est plutôt dans le sens de ne ne pas se laisser influencer par des énergies tierces on est plutôt là dedans on sera plutôt chez les chez les triangulaires ça va être un peu on va être un petit peu dans les triangulaires bon ça nous annonce un petit peu la couleur alors oscar s'il te plaît fait ça bien avec la petite mine que je cale ma carte de base que vous la voyez voilà c'est bien oscar merci alors on va poursuivre du coup avec le dark mansion on va voir un petit peu ouais il ya bel et bien une décision qui a été prise il ya une décision qui a été prise c'est ce que j'ai en dos de bec avec l'as d'épée mais ici est visiblement cette décision n'a pas fait plaisir à tout le monde donc on est plutôt dans les formes de triangulaires triangulaires forme triangulaire ou rupture récente ou votre autre ce que je ressens c'est qu'il a essayé votre autre essaye de refaire sa vie avec vous mais il ya vraiment encore où votre ex à vous qui il ya des ex en tout cas qui vous pourrissent la vie quoi c'est un petit peu c'est un petit peu ça suite à une décision de séparation bon on va regarder alors dites-moi tous les guides quels sont les messages là ouais alors je reprends c'est marrant parce que ça ressort exactement les mêmes cartes que jeudi passé mais là j'ai des messages qui sont un petit peu différent c'est je m'ennuie je suis dans l'ennui je ne cesse de voir ces trois coupes vides je ne cesse de ne voir que les problèmes le message que j'ai là de la part de votre autre c'est je ne cesse de voir que les problèmes je n'arrive pas à me dégager le visage je suis j'ai l'impression d'être paralysé justement par ses épées qui entoure qui m'entoure j'ai l'impression d'être pieds et mains liées je n'arrive pas à y voir l'issue je n'arrive pas à voir l'issue de nos problèmes ces messages que je n'arrive pas à voir l'issue de nos problèmes je n'arrive pas à relever la tête sache qu'elle m'enquiquine autant que toi néanmoins j'ai des peurs j'ai peur qu'elle me retire la garde des enfants qu'elle m'empêche de voir les enfants j'ai peur qu'elle m'empêche de voir les enfants ou qu'il m'empêche de voir les enfants mais si on l'inverse néanmoins tu n'as pas à t'en faire il ne se plus il ne se passe plus rien avec mon ex sache le tu es la seule et l'unique ma décision a été réellement prise j'ai peut-être encore un travail de deuil à faire vis-à-vis de cette ancienne histoire je sais que ça te rend malheureux malheureuse j'ai du mal à admettre que j'ai encore un travail de deuil à faire vis-à-vis de mon ex j'ai du mal à m'admettre mais si je veux être honnête avec toi et avec moi même vis-à-vis de moi même force est de constater que j'ai bel et bien encore un travail de deuil à faire sur cette ancienne histoire j'ai du mal à couper complètement le lien parce que nous avons des enfants nous avons eu des enfants lors de cette précédente union et j'ai tellement peur qu'elle que cette personne on va parler de personnes que cette personne m'arrache à eux que mon ex m'arrache à eux oh la 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 néanmoins je suis belle et bien partie je suis belle et bien partie c'est un peu fort de café d'ailleurs parce que alors là j'ai dans certains cas j'ai des triangulaires ou clairement ça s'est terminé parce que leur ex est parti pour quelqu'un d'autre et là maintenant que votre autre essaye de refaire sa vie ça vient mettre son grain de sel alors que que cette personne on va parler de personne ce sera plus simple alors que cette personne est parti pour quelqu'un d'autre avec les enfants avec les enfants bon alors quel est le message de leur autre ouais elle est partie cette personne est partie comme un voleur en me laissant des créances sur le dos en emportant des meubles je me suis sentie trahi elle n'a plus absolument plus aucune chance de pouvoir revenir à vivre à mes côtés c'est le message que je tiens à te transmettre parce que je sais que tu en doutes tu as peur que je retourne dans ses bras alors qu'il en est absolument hors de question ce n'est pas parce que j'ai encore un deuil à faire que je vais m'en retourner dans ses bras je ne peux de toute façon plus lui faire confiance c'est la raison par laquelle j'ai également du mal à te faire confiance c'est parce que j'ai été trahi récemment j'espère néanmoins et je sais que c'est avec toi qui est mon bonheur c'est comme ça que j'imagine notre vie une fois qu'elle nous aura que cette personne nous aura lâché la grappe un joli pique-nique avec mes enfants avec toi avec le chien ou pour nous pourrons nous en retourner ensuite dans notre domicile à notre foyer un foyer heureux j'espère vivre avec toi un foyer heureux j'espère de toi que tu me redonnera confiance en l'humain j'espère de toi que tu ne me fera pas la vivre la même chose que mon ex tu es mon rayon de soleil tu es mon bonheur tu es la personne qui me permet de surmonter toutes ces épreuves je suis tellement désolé de te faire subir tout ça il est évident que sans elle nous en serions déjà là à pique-niquer tranquillement en famille j'ai honte de le dire mais parfois je pense j'aurais tellement aimé avoir mes enfants avec toi plutôt qu'avec mon ex j'ai honte de le dire pour mes enfants pas vis-à-vis de mon ex mais je ne peux m'empêcher de penser que ce n'est pas forcément bien de penser de cette manière mais si je suis honnête il m'arrive de penser il m'arrive de le penser fortement j'aurais tellement aimé avoir des enfants mes enfants avec toi plutôt qu'avec mon ex ou ou ouais c'est fou tu es ma reine de coupe tu es ma déesse j'aime moi j'aimerais tellement te combler sentimentalement je manque encore de confiance tu m'apportes tellement d'amour j'ai besoin de ton amour c'est ce qui m'aide à surmonter les ces épreuves ne m'abandonne pas ne m'abandonne pas à cause de mon ex s'il te plaît ne m'abandonne pas à cause de ton ex et à cause de mon ex j'ai les deux cas j'ai les deux cas oh là là parce que tu es la personne qui fait vibrer mon coeur elle n'a absolument plus aucune chance de reprendre cette place là dans le mien de coeur c'est toi qui a cette place bon c'est plutôt pas mal hein c'est une vraie déclaration d'amour mais face à des situations qui sont qui sont difficiles là est ce qu'ils ont autre chose à dire là les guides s'il vous plaît ouais il y a encore autre chose à dire ouais c'est de là oui ok sache que je me bats pour notre bonheur sache que je me bats pour rester debout même si tu as parfois l'impression que je manque manque de courage vis-à-vis d'elle de lui de mon ex mais je me bats pour notre bonheur je me bats pour retrouver la voix du soleil je vous transmets tel quel la voix du soleil un coeur ensoleillé la voix du soleil ok alors je sais que j'ai du mal à te déclarer ses sentiments j'ai du mal à t'exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que je suis quelqu'un d'introvertie exprimer ses sentiments est ce que exprimer ce qui me ronge réellement n'est pas chose facile pour moi néanmoins c'est à toi que je désire donner tout mon amour c'est à toi à qui j'ai envie de donner la récolte de de cet amour que je te porte n'imagine pas que c'est mon ex qui en aura ses honneurs bon ok 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 je sais que pour l'instant tu es désespéré la situation est désespérante elle est exaspérante cette personne cet ex nous pourrit réellement la vie te rend malheureux malheureuse je le sais j'en suis désolé j'en suis j'en suis démuni je sais que parfois je manque de courage je n'arrive pas je n'arrive pas mais à la maîtriser je n'arrive pas maîtriser cet ex et tous ces agissements je me laisse complètement dépasser par les événements je le sais et je sais que tu en souffres je sais que ça empiète sur notre bonheur je sais que ça empiète sur le temps que nous pourrions passer ensemble je sais que pendant ces moments là je ne suis pas avec toi tu as l'impression d'être abandonné tu as l'impression d'être délaissé et quelque part tu as raison parce que ma tête ma réflexion mon esprit sont focalisés sur les agissements de cette personne au lieu de me consacrer à créer notre bonheur néanmoins l'espoir de ce bonheur n'est pas une illusion ce ne sont pas que des paroles en l'air je suis réellement parti pour pouvoir vivre un autre bonheur parce que je me suis trop battu avec cette personne elle m'a mise par terre et elle m'a trahi waouh 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 ok alors est-ce que il y a une dernière chose à dire une dernière chose pour l'instant j'ai l'impression que la situation est complètement bloquée je ne sais pas comment débloquer la situation j'aimerais pouvoir te dire autre chose mais je ne sais pas comment débloquer la situation pas facile là encore quand tu penses que nous communiquons ensemble avec cette ex tu n'imagines pas la dose de venant que je me prends ce ne sont pas des mots doux ce ne sont pas des mots tendres tout ce qu'elle sait faire vis-à-vis de moi c'est de me cracher du venant c'est une cette ex est un manipulateur une manipulatrice je dirais même qu'on est dans du pervers narcissique si tu en si tu en as l'envie le courage je t'invite à regarder ce qui est réellement un pervers narcissique c'est quelqu'un qui passe son temps à faire du mal aux autres en rabaissant les autres pour se valoriser ce sont des manipulateurs et des manipulatrices nées dont il est extrêmement difficile de se défaire de l'influence je sais je suis encore sous cette emprise tu es néanmoins mon rayon de lumière face à ce que face à ce qu'elle me fait subir entendez par la personne cet ex mais je ne sais pas complètement je ne sais pas m'en libérer parce que je ne suis pas le seul ou la seule en cause il y a également mes enfants cet ex connaît tous les points sensibles et c'est parfaitement les manipuler afin que je lui donne encore et encore ce qu'il ou ce qu'elle désire elle arrive à focaliser toute mon attention sur ses méfaits parce que j'ai peur qu'elle fasse la même chose avec mes enfants et je me dois de les préserver j'espère que tu te rendras compte à quel point je vous le dit actuellement là j'ai le cul entre deux chaises entre mon amour pour toi entre mon envie de bonheur et de fonder un foyer avec toi et entre la mère le père de mes enfants qui peuvent qui peut leur faire du mal c'est la raison pour laquelle j'arrondis les angles c'est la raison pour laquelle je n'arrive pas à me libérer de son emprise mais je sais à quel point c'est difficile pour toi d'assister à ça à quel point toi aussi tu le subis à quel point cela t'impacte de me voir malheureux mais également tout le venin qu'elle peut injecter également il est évident qu'elle ne te porte pas dans son coeur entendez par là elle cette personne cet ex je sais qu'elle fera tout pour nous détruire mais tout ce que j'ai à dire et tout ce que j'espère c'est que nous serons plus fort que cette personne que ces manipulations pour détourner et déjouer son plan machiavélique je nous souhaite parce que c'est à l'arrivée à nous séparer je le vivrai comme une véritable injustice waouh 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 bon chers amis je vais m'arrêter là c'était pas très très facile non plus encore comme vidéo les messages ils sont quand même assez fort ils sont assez costauds c'est un peu un appel au secours on a face à nous des gens qui ont bel et bien pris des décisions ils sont plus dans des triangulaires néanmoins sont clairement empiquinés par leurs ex c'était très intense là et vraiment je les sentais tiraillés j'avais face à moi des âmes qui étaient vraiment tiraillés c'était pas c'était pas facile comme d'habitude chers amis je vous laisse un mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi et puis je vous souhaite à tous beaucoup de courage à quel que soit dans la position dans laquelle vous vous retrouviez dans cette situation et dans cette vidéo et puis je vous donne un rendez vous dans la semaine pour un prochain tirage et bien sûr le dimanche pour des présentations revues que j'ai mis en place de tarot et de raclames voilà 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 bonne journée à tous chers amis et vraiment bon courage allez ciao ciao à bientôt les amis ciao